Je cherche votre maman en photo, c'est celle-ci, alors vous savez comment je procède Sabrina ? Ok, alors on va faire vite parce que c'est une demi-heure de vous amener le maximum de réponses, c'est pour ça qu'une demi-heure vous allez recevoir des réponses vis-à-vis d'elle, d'accord ? Alors c'est quelqu'un qui, vous étiez adolescente, elle est en train de me dire, vous étiez tous adolescents, vous étiez tous, alors en fait je vois plusieurs enfants, elle n'a pas que vous, alors il y a des garçons, il y a des passionnés on me dit aussi, d'accord ? C'est votre maman qui est là, c'est elle qui arrive, tout de suite elle est là, elle veut être là, vous aviez déjà pris contact avec elle ou pas Sabrina ? D'accord, ok, d'accord, alors donc c'est Muriel, puisque vous m'avez marqué que c'était Muriel, d'accord, donc on va continuer, alors votre maman, d'accord, elle vous embrasse là, elle vous fait de gros 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 bisous, voilà, elle vous aime, vous ressemblez beaucoup à votre maman, c'est vous qui tirez plus d'elle, elle dit, d'accord ? Elle me dit les autres c'est papa, mais vous c'est elle, votre papa est parti aussi, votre papa est de l'autre côté, parce qu'elle me montre qu'elle est avec lui, elle me montre qu'elle lui donne la main, voilà, ils sont ensemble, il n'y a pas que, il y a eu d'autres personnes, après on va voir un peu, elle me dit qu'ils sont un groupe et elle me dit qu'ils sont ensemble, d'accord ? Voilà, on va voir après par la suite, elle parle vite parce qu'elle a l'impression qu'il faut parler vite pour vite donner des informations, on va un peu la calmer, c'est quelqu'un de joyeuse, c'est quelqu'un qui aime la vie, c'est quelqu'un qui, elle a un regret, votre maman, elle a un regret, c'est de ne pas avoir connu ses petits enfants sur terre, d'accord ? De les avoir serrés dans ses bras, elle est en train de me dire que vous êtes une belle maman vous aussi, il y a quelque chose qui se prépare aussi pour vous, elle est en train de me dire, il y a une nouvelle, il y a une future naissance qui arrive, elle m'a dit, alors elle est en train de me dire, cet enfant je le connais avant qu'il vienne sur cette terre, c'est encore un cadeau, vous êtes celle qui avait plus d'enfants, qui allait dépasser les autres en enfant, elle me dit, en nombre d'enfants, vous êtes maternelle, elle me dit, comment elle l'était avec vous ? Elle me dit qu'elle était aussi maternelle comme vous l'êtes, vous ressemblez à votre maman, elle me dit, physiquement aussi, vous avez plus les traits d'elle, elle rigole parce qu'elle me dit toujours bien portante, bien en chair, elle dit bien en chair, vous aviez 15 ans quand votre maman est partie, parce qu'elle nous montre les 15 ans, il y avait des aînés, il y avait des frères plus grands donc vous avez quoi, trois frères ? Oui, oui, trois frères. Vous avez trois frères et vous êtes la seule fille, c'est ça ? Oui. D'accord. Le bébé, elle me dit. Mais pas le bébé dans le sens que c'était la fille, elle me montre comme s'il y avait deux grands, vous et un autre garçon derrière, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, elle me montre ça, deux grands, vous et un autre derrière. Mais vous vous suivez, elle me dit, vous vous suivez quand même en nage, voilà. Alors, elle me dit, on s'éclate là-haut, on s'éclate, on s'amuse. Oui, oui, elle me dit. Votre maman a travaillé dur, elle me montre, elle me montre le linge, vous voyez, elle me, alors, attendez, elle travaillait dans un hôpital, elle faisait de la blancherie ou du linge, elle me montre quelque chose en fait. Oui, dans une udine, je crois. D'accord. Parce qu'elle me montre du linge, elle me montre quelque chose, mais vous savez, c'est comme si on triait, on faisait du tri. Elle me montre ça, et elle me montre des choses blanches en fait, du linge blanc, alors des trucs blancs comme si c'était pour l'hôpital ou la clinique, je n'en sais rien, mais voilà, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. Elle me montre des choses comme ça. Vous voyez des tenues qu'on met pour l'hôpital, qu'on doit laver ou refaire ou on jette, vous voyez, on remet des choses nouvelles, des trucs comme ça. Elle a travaillé dur, c'est une bosseuse votre maman. Alors elle dit, papa est avec moi, ne t'inquiète pas, on est tous les deux ensemble. D'accord. Voilà. Alors il n'a pas pu descendre votre père, dans un moment il descend, elle me dit, oh il prend son temps, il prend son temps, il est en vacances, il a la retraite bien méritée. Vous voyez ? Et elle dit, votre maman est partie jeune, elle me montre qu'elle est partie jeune, qu'elle est, je veux dire, elle me parle avant 2000, avant l'année 2000, elle me dit. Elle m'a dit, j'ai pas eu le temps de sauter cette année-là, elle me dit. Alors elle vous fait de gros câlins et de... Elle vous embrasse énormément. Elle dit, embrasse tout le monde, embrasse les garçons pour moi aussi. Voilà. Il y a eu des naissances, vous voyez, elle me marque, il y a eu des naissances, des petits, chacun a eu son petit. Oui. Sauf, je pense qu'il y en a qu'un, voilà, elle me montre un qui n'a pas encore eu encore, voilà, qui n'a pas encore eu ça, mais ça va venir, elle dit, ça va venir. Ça va faire des grandes familles tout ça, elle dit. Oui. Mais vous, Sabrina, elle me montre, vous avez un grand, elle me dit, un grand garçon aussi. Oui. Elle me montre ça. Et souvent, par rapport à son âge, vous pensez à vous quand vous étiez jeune, que votre mère est partie à ce moment-là, c'est dur pour vous de ressentir ça. Elle dit, ne te mets pas dans cet état parce que tu ne vas pas partir. D'accord ? C'était son moment à elle. Arrête de penser que si moi je n'étais pas là, vous voyez, de souffrir inutilement. Elle dit, je vais bien. Je vais bien. Oui. C'est l'essentiel. On va bien. Alors, elle joue à la bolote. Oui. Oui. Elle est en train de me dire, elle me dit, je joue à la bolote et je te tire les cartes. Elle me dit, vous voyez, c'est ça. Je t'ai parlé une fois. Elle joue à la bolote et elle rigole, vous savez. Elle n'aime pas, elle n'aime pas qu'on triche, elle dit. Ah ouais. Elle a le droit de tricher, mais elle n'aime pas qu'on triche. D'accord. Alors, d'accord, attendez. Deux secondes qu'elle me... Alors, elle est avec quelqu'un avec qui elle jouait aussi. Une amie à elle qui est partie de l'autre côté. Alors, attendez que j'ai son prénom. Ça commence par un G. Elle rigole. Elle dit bien ici, Germaine. Ah oui, Gégète. Oui, d'accord. C'est Germaine, non ? Non, elle s'appelle Monique, mais tout le monde l'appelait Gégète. D'accord. D'accord. Bon. Mais pourquoi elle dit Germaine ? C'est ça. Germaine. Est-ce qu'elle a reconnu d'autres Germaines et tout ça ? D'accord. D'accord. Voilà. Alors, votre papa est parti après, bien après elle. Il a eu du mal à assumer les enfants. Vous avez dû prendre aussi le rôle de maman aussi dans cette famille. Elle dit tu cuisines bien, ça sent bon chez toi. Elle vient vous voir cuisiner. Elle m'a dit, je viens de temps en temps, je viens voir et elle dit ça sent bon. Alors, souvent, les gens sont surpris que l'eau de laïe ne sente les odeurs. Bien sûr qu'ils sentent, puisqu'ils ont toutes les notions et tout vert dans le ressenti, dans le toucher, dans le voilà, tout est multiplié. Bien sûr que les défunts ressentent les choses. Et ils nous font aussi sentir des choses de l'autre côté aussi, quand ils viennent. Elle dit tu cuisines bien ma fille. Votre maman, c'était une bonne cuisinière. Elle me dit qu'elle aimait cuisiner. C'était son plaisir aussi de faire un manger pour la famille. Vous voyez ? De réussir les plats. Alors, qui c'est qui fait de la pêche ? Parce qu'elle me montre des poissons. Qui c'est qui est toujours à la pêche ? C'est un de vos frères ? Parce qu'elle me montre... Deux frères, ouais. Parce que le troisième, il prend trop. J'en ai deux qui pêchent. D'accord. Mais elle me dit, vous voyez, elle me fait comme ça. Elle me fait comme ça, des gros... Vous voyez ? Comme si on pouvait aussi aller à la mer. Voilà. Et elle aime le poisson. Elle me dit qu'elle aime le poisson. D'accord. Voilà. Et... Alors, cette naissance-là qui arrive, elle me dit, c'est tout nouveau, c'est quoi ? Deux mois ? Deux mois et une nuit ? Trois mois ? Pas plus. J'ai été petit se me dire, ouais. D'accord. Elle me dit, c'est tout nouveau. D'accord. D'accord. Alors, vous savez quoi, Sabrina ? Parce qu'elle me montre un grand garçon. Alors, vous avez une fille. Elle me dit que vous avez une fille qui tire aussi de vous, qui tire aussi de mamie aussi. Les cheveux bouclés, elle a les cheveux bouclés, votre fille ? Oui, la gardière. Voilà. C'est marrant parce que, vous voyez, votre maman, elle faisait des permanentes, elle me dit, aussi. Oui. Elle faisait des permanentes sur ses cheveux. Parce qu'elle avait un souci au niveau des cheveux. Elle n'en avait pas beaucoup. Et elle me dit, elle aimait avoir du volume sur la tête. Vous voyez ? Oui. Donc, elle faisait des permanentes pour avoir des... Mais ça ne tenait pas longtemps, elle me dit. Mais elle faisait des permanentes pour... Parce qu'elle avait un cheveu très fin. Et du coup, ça ne tenait pas longtemps, elle me dit. Et du coup, c'était pour avoir du volume sur la tête. D'accord ? Vous êtes... Alors, elle me dit, famille à lunettes. Elle me dit, par rapport à vous, elle me dit, famille à lunettes. Tout le monde porte des lunettes dans la famille. Elle me dit, voilà. Les soucis au niveau des yeux. Elle me dit, même les enfants ont des soucis au niveau des yeux. Elle me parle de la petite, là. Elle me parle qu'elle... Elle est... Elle est... Elle ne canalise pas ses... Ses énervements. Vous voyez ? C'est une enfant qui a besoin de... Eh bien, de... De faire du... Elle me dit, il faudra que tu la canalises dans des trucs judo ou des choses comme ça. Qu'elle... Qu'elle se défoule, mais en même temps qu'elle canalise, qu'elle apprenne le respect. C'est pas le respect, c'est... Elle a plein d'énergie. Et donc, du coup, elle ne sait pas comment canaliser ça. On l'embête aussi, hein, elle me dit. L'aîné, l'embête. Il a taquine. Et elle, elle est obligée de se défendre. Et il faut vraiment qu'elle canalise après la petite, mais dans du sport aussi. Vous voyez ? Elle sera bonne en sport, hein, votre fille, hein ? Comment ? Elle sera bonne en sport, elle me dit. Ah, d'accord. D'accord ? Elle a plein d'énergie. Il faut... Voilà. Il faut la faire courir. Il faut la faire jouer. La corne a sauté. Hein ? Défoulement. Parce qu'elle... Elle sera bonne en sport, hein. Voilà. D'accord. Elle me dit, ne crois pas derrière son petit air... Comment elle dit ? Son petit minou. Vous voyez, là, au niveau de son petit... Son petit visage, son petit minou et tout. Elle est... Elle sera sportive. Hein ? Si tu... Si tu la... Si tu la mets dès maintenant, tu verras, elle sera... Par contre, elle est un peu paresseuse, elle dit. Elle range pas. Ah, elle ne range pas encore. Elle range pas encore. Tout doucement, tranquillement. Vous voyez ? Hein ? Comme la carotte. Elle me dit, il faut une petite carotte derrière. D'accord. D'accord. Alors, elle parle de votre petite. Elle est en train de me donner son nom. Elle me dit, c'est comme le... C'est comme le dentrifrice. Elle rigole, hein. Elle rigole, hein. C'est une pierre, en fait. Elle me parle d'une pierre. Une pierre précieuse. Voilà. Elle me montre la pierre. C'est une pierre un peu jaune, je crois, rosée. Elle me semble que c'est ça. D'accord. C'est la... Flo... Flo quelque chose. Flo... Floride. D'accord. Voilà. Oui, d'accord. C'est la pierre floride. Ok. Parce qu'elle me montre, en fait, mais je connais pas le nom de toutes les pierres. Voilà. Et elle me disait, bon, ça attend, dentifrice. Mais bon, pour le premier, vous voyez ? Pour les premières lettres. Du fluor, en fait. Mais c'était pas fluor, hein. Mais rigoler. Elle aime bien s'amuser. Elle dit, dans la famille, ça aime bien rire. Ah oui. Tout le monde aime rire. Oui. Elle est partie de maladie, votre maman ? C'est ce qu'elle me montre, hein. Ah oui. Hein, elle me montre ça, hein. Elle me montre la maladie. Mais c'est pas quelqu'un qui aime se plaindre, hein. Elle aime pas se plaindre. Hein. C'est pas du tout quelqu'un qui se plaint des choses. Elle fait des choses, elle fait des choses. Ça a été dur pour elle de savoir qu'elle pouvait partir. D'accord ? Oui. Elle me dit, ça a été dur de vous pour elle, c'est un abandon. Voilà. Elle a eu cette impression que vous l'abandonnez. Mais, comment dire ? Elle me dit, on aurait pu mieux me soigner aujourd'hui que à l'époque. Voilà. Il a 29 ans, hein. Mais elle me dit, j'ai toujours eu un oeil derrière vous. Vous voyez, hein. Elle me dit, un oeil... J'ai toujours été là présent pour vous, pour que vous fassiez les bonnes rencontres. Vous que soyez tous heureux. Vous voyez, que vous rencontriez, ben, les... L'amour, en fait, et que vous soyez heureux en couple. Hein. C'est ce qu'elle a toujours essayé de faire pour vous. Que vous ne soyez pas, comment dire, ben, mariés et puis que ça marche pas. Elle m'a dit, c'est le cadeau que je pouvais vous donner. D'accord, oui, d'accord. Parce qu'elle me parle de vos 15 ans, un moment difficile, hein, de perdre une maman. Vous allez vous barier, euh... Parce qu'elle me montre une bague, elle me montre bariage, hein. D'accord. C'était inattendu aussi, hein. Euh, oui. C'était inattendu. Et, en fait, cette naissance a déclenché quelque chose, elle est en train de dire. Vous voyez, a déclenché quelque chose, hein. De savoir que vous étiez aussi enceinte, elle déclenchait, ben, la demande aussi. Ouais, je me suis doutée aussi. Elle a dit, il était temps, hein. Qu'est-ce qu'il attendait ? Oui. Le sixième enfant ? Il rigole, elle rigole, hein. Euh... Comment dire ? Elle me montre un de vos frères qui est déjà marié, qui est déjà en couple. Oui. Hein, elle me parle de ça, hein. Et vous êtes la deuxième qui se marie, je crois, hein. Elle me montre ça aussi. En mariage, attention, en mariage. D'accord. Vous allez vous marier l'année prochaine, Sabrina ? Euh... Dans deux ans, à peu près, oui. D'accord. Dans deux ans, mais peut-être que l'année prochaine, ben, il y aura des choses qui se feront pour... Pour... Justement, pour avancer le mariage. Euh... Ben, l'année prochaine, normalement, après, c'est le bataire. Donc, on fait d'abord le bébé, et après, nous. D'accord. Hein, c'est... Oui, mais c'est comme si ça suivait, vous voyez ? Voilà. D'accord, hein ? Oui, oui. D'accord. Alors, elle est en train de rire parce qu'elle dit, vous pouvez faire le mariage, et comme ça, vous avez la salle, et le dimanche, vous faites le baptême. Comme ça, vous... Vous amourez de moi. Elle est en train de dire ça comme ça. Au moins, voilà, la famille est là, et tout le monde est sur place, hein. Ah oui. Voilà. Mais bon, c'est... Vous, vous gardez vos enfants actuellement, Stéphanie ? Sabrina ? Parce qu'elle me montre ça, Sabrina. Elle me montre que vous gardez vos enfants. Vous avez travaillé aussi, elle me dit, hein. Vous avez travaillé un moment avant de... Et puis maintenant, vous êtes la maman qui garde ses enfants. Votre maman, comment dire, elle aurait aimé avoir plus de temps avec vous. Elle dit, malheureusement, le travail qu'elle a eu, ce qu'elle a dû à faire, elle n'a pas eu le temps aussi pour vous. Vous voyez ? On suit le chemin, et puis on continue, et puis on n'est pas là pour... Alors, votre maman, c'est quelqu'un quand même d'affectueuse, hein. Je veux dire, tout est douceur avec elle, hein. Et puis c'est quelqu'un qui n'aime pas crier, elle me dit. Des fois, les enfants me rendaient la tête comme ça, hein, les garçons. Oui. Et je n'aimais pas crier, je n'aimais pas crier. Vous allez rester tranquille, mais ce n'était pas méchant. Vous allez... Vous voyez ? Parce que toujours, ça bougeait de partout. Oui. Et du coup, elle avait besoin... Ou ça parlait fort, fort, elle me dit. Et elle me dit, j'avais souvent mal à la tête. Elle me dit, hein, j'avais souvent des migraines, et puis ils parlaient fort, et vous... Vous voyez ? Le son, au fur et à mesure, il montait, 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 et puis après, ils ne s'entendaient plus. Elle me dit, je ne m'entendais plus, j'avais mal à la tête. Je l'ai grondé à cause de ça. D'accord. Elle me dit que ça a été son anniversaire de décès, elle me dit, dernièrement. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Elle me parle de ça, hein. Il y a quelques jours, hein. Voilà. Le plus jeune, là, on va voir le plus jeune de vos frères. Ça commence par un R, son prénom ? Oui. D'accord. C'est Rudy ? Oui. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de me dire, hein. Rudy, il a eu du mal, hein. Il a eu du mal, euh, 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 comment dire ? Vous aviez 15 ans, elle me parle comme si, ben, euh, elle était beaucoup plus jeune que vous, encore, hein. Elle me montre ça, hein. Il avait quoi, Rudy ? 8, 10 ans ? Quand elle est partie ? Devant. Devant, voilà. 8 et 10 ans, 9 ans. Ok. Hein. Il a eu plus de mal, hein. Il s'est accroché à vous, Rudy, elle me dit. Vous voyez ? Euh, là, vous avez dû, avec lui, faire, ben, le rôle de la grande sœur, et pas la maman, mais la grande sœur. Ça a été difficile pour lui aussi, hein. En tant, ben, il n'a pas vécu, euh, euh, elle me dit, il était toujours dans ses, dans, ben, dans ses pattes, elle me dit, dans ses pieds, hein. Et toujours autour d'elle. Hein, hein. Hein, oui. Et, 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 et ça a été difficile pour Rudy, de, ben, sa peine. Autant pour les autres, elle me dit, mais, mais, vu que le petit dernier, c'était, c'était pas encore, ben, il avait pas encore vécu des choses avec elle, ben, il a eu plus de mal. Il est plus fragile, Rudy, elle me dit, hein. Hein, voilà, elle me dit, il est plus fragile. Même s'il veut pas vous le montrer, euh, et c'est quand même quelqu'un qui est plus fragile, elle me dit. Hein, hein, hein. Et, alors, il montre pas parce qu'il a des frères qui ont des, des caractères forts. Les grands-mins, ils ont des caractères qui s'assument et qui, euh, voilà, hein, des guerriers. Et c'est pas que Rudy n'est pas un guerrier et tout ça, c'est que, vous voyez, c'est ce mentor, il a plus de papa non plus. Hein, il est, il a, il a perdu sa maman jeune, euh, là, dernièrement, ben, il a plus de papa non plus. Donc, euh, elle est en train de dire, ne l'oubliez pas, hein, euh, euh, comment dire, euh, soyez attentifs à lui et tout ça, parce que, c'est, vous êtes sa famille. D'accord, hein, voilà, vous êtes, voilà, vous êtes sa famille, hein, et il a l'impression, ben, de, ben, il a pas encore construit sa vie non plus, hein, donc, euh, c'est pas encore, euh, je veux dire, euh, c'est pas encore solide. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de me dire, hein, et il a besoin de sentir que vous êtes là, que vous l'aimez aussi. Vous avez des questions à poser à votre maman, euh, Sabrina ? Non, ben, juste, euh, un message pour mes frères, donc, euh... Mais plein d'amour, voilà, plein de, plein de gros bisous à, à, euh, comment dire, euh, euh, voilà, à Kevin, elle me dit Kevin, Kevin, et euh, et euh, et à Teddy, elle me dit, elle parle de Teddy. Oui, c'est ça. Voilà, voilà, de gros bisous à, à vous tous, je vous aime, elle, elle dit, elle est bien, votre maman, d'accord ? Elle, tout va bien, elle me dit, elle rigole, elle, elle, elle aime y chanter, votre maman, parce qu'elle me, elle frondonne, là. Ah ouais ? Oui, elle frondonne, euh, elle, elle me dit, je frondonne quand je fais accuser, ah, ah, elle frondonne, hein, et elle, elle aime les musiques des années 80, elle me dit. Oui, hein, voilà, il y a une belle préparation qui se prépare pour vous, elle est en train de me dire, hein, il y a un beau bébé qui arrive, euh, et elle, elle, elle vous fait de gros bisous, elle vous aime, elle est bien, elle joue à la bolote, elle, ton père se promène, on a le temps, hein, ils sont en train aussi de, de s'éveiller spirituellement, tout va bien, tout va bien pour eux, elle dit. Elle a un deuil sur vous, hein, elle me dit, de toute façon, tu sais, tu, tu penses souvent à moi, je suis tout le temps avec toi, elle dit. D'accord. Et, et elle est aussi avec les autres, et elle est avec Teddy aussi, hein, elle est, elle est, elle est avec, euh, comment dire, avec Kevin, elle est avec tout le monde, elle me dit, d'accord ? D'accord. Hein, et papa va bien, t'inquiète pas, elle s'en occupe, là. Voilà. Votre papa est parti, euh, alors, on est en 2018, euh, 18, en 2012, elle me montre ça, hein, c'est ça. Oui, euh, dix ans après, ouais. D'accord, hein, d'accord. Dix ans après, elle. D'accord. Ok. Alors, tout le monde va bien, elle vous aime et elle vous embrasse, elle vous fait de gros bisous, je t'aime, ma fille, voilà. Moi aussi. Hein ? Euh, alors, je vais la remercier d'être venue. Merci à elle, ça m'aide. Merci. D'accord. Elle va bien, votre maman. Vous savez, il y a des fois, je sens qu'il y a encore des choses à préparer, des choses, euh, au niveau des défaits, des choses à, comment dire, à nettoyer, à comprendre, et votre maman, elle est vraiment en paix, là, hein, vous voyez ? Elle est, elle est, elle est apesée, elle est en paix. Voilà. D'accord. Voilà. Merci. 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 Merci.